La pollution atmosphérique La pollution atmosphérique, elle suit une règle assez intéressante en termes de sensibilité. Plus l'espace urbain est grand et dense, plus les gens sont convaincus qu'ils sont pollués. Donc moi, les Parisiens, je n'ai pas à les convaincre. Au contraire, j'ai plutôt à essayer de leur expliquer que des fois, quand ils croient que ça s'aggrave, ça s'arrange un petit peu, même si on n'est pas dans une situation satisfaisante. Il faut bien se dire qu'on ne vit pas impunément à 9,3 millions d'habitants tassés dans un peu moins de 0,5% du territoire national, sans conséquence en termes de l'utilisation de l'air. Alors on n'est pas les pires, parce que certes, on est 10 millions d'habitants, mais on a une situation qui est une situation de plaine, donc quelque chose qui est assez défavorable pour la dispersion des polluants. On a une météo qui est plutôt positive, on est façade ouest du bloc continental Europe-Asie, et coup de chance, la Terre tourne dans le bon sens, c'est pour nous. Donc les vents dominants ont tendance à arriver directement de l'Atlantique, à nous débarrasser d'une bonne part de la pollution atmosphérique qu'on génère. Le transport, les industries, la consommation d'énergie, tous ces éléments-là, vont conduire à la génération de substances polluantes dans l'atmosphère, avec la présence d'un grand nombre d'habitants, en plus, qui sont exposés à cette pollution atmosphérique. Pour suivre la pollution atmosphérique, les yeux, ça suffit. Voilà, ce qui se passe quand la météo est avec nous, c'est en haut. Et quand la météo n'est plus avec nous, alors ça ne veut pas dire que c'est de la faute de la météo. Les lobbies ont une tendance assez naturelle à dire, ah ben oui, mais il y a des pointes de pollution, mais les pointes de pollution, elles arrivent parce qu'il n'y a plus de vent, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus de vent, tant pis. Non, le signal, c'est les émissions de polluants. La météo, elle va plus ou moins amplifier le phénomène, et ça, ça va être un élément très important dans la complexité du phénomène de pollution atmosphérique, parce qu'il va y avoir une grande variabilité qui est liée au rythme et à la complexité des émissions, et au rythme de la météorologie. On voit bien, quand on essaye d'exprimer les émissions de substances polluantes de l'agglomération parisienne, la zone centrale hyper dense est aussi une zone hyper émettrice de polluants atmosphériques. Là, il s'agit d'un polluant très lié au trafic automobile. Les oxydes d'azote sont très liés au trafic automobile. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer, un, de caractériser l'exposition des personnes, l'évolution de la situation, la situation par rapport à des risques dont on verra qu'ils sont très relatifs dans leur détermination, c'est-à-dire qu'au fil du temps et au fil des progrès scientifiques, les normes qui définissent un air de bonne qualité évoluent avec les connaissances. On a dit, par exemple, que le chauffage au bois, c'était formidable pour la limitation du changement climatique. Le bois n'est pas un très bon combustible. Il contient une part d'un combustible relativement important qui va se mettre sous forme de poudre, de cendres. On sait que c'est quelque chose de mauvais pour la santé. On est de plus en plus convaincus là-dessus. Et puis aussi, à l'autre bout de la chaîne, il contient une certaine quantité importante de composés volatiles, c'est-à-dire de composés qui vont se volatiliser très vite au moment de la combustion et qui ne pourront pas être brûlés complètement. Alors ça, vous avez la signature par la bonne odeur du feu de bois. Alors l'odeur, c'est objectif en termes de métier de l'ingénieur. Ça veut dire qu'il y a des molécules organiques qui ont provoqué l'odeur. Bonne, c'est culturelle. C'est parce que vous aimez bien le parfum, parce que ça vous rappelle votre grand-mère. C'est tout. Les émissions, elles vont être rythmées par le rythme des activités humaines. On va travailler le matin, on revient le soir, on a des maximums de production dans la journée. Et puis la nuit, il y a des minimums de production. Tout ça rythme les émissions de la pollution atmosphérique. C'est aussi lié à des rythmes extérieurs. L'hiver, on se chauffe plus que l'été. Un jour où il fait très froid, on se chauffe plus qu'un jour où il fait moyennement froid. Et puis la météorologie. Plus il y a de vent, moins il y a de pollution. Ça, c'est relativement facile à comprendre, je vous l'ai déjà dit. J'ai mis le soleil aussi. Oui, parce que le soleil est le moteur de la chimie atmosphérique. Les polluants se transforment, et ils se transforment sous l'effet du rayonnement solaire. L'activité du soleil va transformer chimiquement des composants naturels de l'air, comme l'oxygène, et les polluants, pour donner de nouveaux polluants. Alors au bout du bout, c'est quelque chose de bien, ça. C'est ce qui permet à l'atmosphère de se débarrasser de la pollution atmosphérique, parce que ça finit par faire des solides, ça tombe au sol, et on n'en parle plus. Tout le monde dans l'atmosphère, parce qu'après, c'est passé dans un autre milieu, et il faut s'en occuper. Mais nous, on en est débarrassés. Dernier élément, j'ai mis une cloche. Il y a des phénomènes verticaux, qui sont la présence ou non de certaines masses d'air chauds, à moyenne altitude, qui vont contrarier beaucoup la dispersion des polluants. Nous, on surveillera toujours beaucoup ces phénomènes-là. Et s'il y a de l'air chaud à basse altitude, on sait qu'on aura des problèmes de pollution atmosphérique. La pollution, c'est quelque chose de très compliqué en termes de chimie. Donc on n'est jamais à l'exhaustivité de la description de tous les polluants qui pourraient poser problème dans l'air. Du pot d'échappement d'un véhicule à essence, il sort plusieurs centaines d'hydrocarbures différents. Donc on ne les suit pas tous, et on ne les suivra jamais tous. On est obligé de suivre 13 espèces polluantes, ça c'est les directives européennes qui nous le disent. Et puis on est capable d'en suivre une grosse centaine. Je vous rappelle qu'il y a une directive européenne qui s'appelle RICH, qui demande qu'on évalue les espèces qui peuvent poser problème en termes d'environnement. Et c'est 15 000 produits, environ 15 000 composés chimiques qui devraient être évalués. Donc avec nos 100, on ne va pas très loin. Ce qui nous intéresse en termes d'effets, c'est toujours l'ambiance générale polluée. Et ce n'est jamais l'effet d'un polluant pris séparément des autres. Un véhicule que vous achetez à l'heure actuelle, il est 10 fois moins polluant pour certaines espèces polluantes, pas pour toutes, mais pour certaines espèces polluantes, que le véhicule que vous achetiez il y a 15 ans. Mais il reste des problèmes importants en matière d'oxyde d'azote, le dioxyde d'azote, qui dépasse, quand on est près du trafic, très largement la ligne verte qui est la ligne fixée par l'Union européenne. Alors très largement, c'est un facteur 2 au bord du périphérique. Il est hors de question, hors d'espoir qu'on atteigne d'ici 2010, cet objectif de qualité fixé par l'Union européenne et qui deviendrait pourtant obligatoire. Dans une voiture, c'est pire que sur le bord du trottoir. Quand vous êtes dans un véhicule, les aérateurs sont vraiment directement influencés par le pot d'échappement du véhicule qui vous précède. Quand vous êtes sur le trottoir, vous êtes déjà un peu décalé. Donc le discours des médecins qui disent « le vrai danger, c'est la poussette », c'est dans la voiture que l'enfant est le plus exposé. Particules. En dessous de 10 microns, elles pénètrent dans l'appareil respiratoire. Elles commencent à nous intéresser. Et en dessous de 2,5 microns, elles vont jusqu'aux alvéoles. Et on a démontré, on démontre de plus en plus qu'un, c'est les plus nocives et que deux, c'est celles qui sont le plus liées aux activités humaines. Les particules, certes, elles sont de dépôt d'échappement et d'écheminée, mais elles sont fabriquées aussi par la chimie atmosphérique. Et elles sont aussi importées ou remises en suspension par le vent. Le diesel ne porte que le tiers de la responsabilité des émissions directes en Ile-de-France. Un autre tiers pour l'industrie et un quart pour le chauffage. Dans le chauffage, 80% bois. Je finis donc par le chauffage au bois. Voilà, je m'arrête là parce qu'autrement, c'est... Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a retenu son souffle pendant votre exposé. Doute-moi sa respiration. Oui, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut déjà vouloir faire quelque chose. Est-ce que le masque... 80% de la population des pays industrialisés, vit en ville. Et vous savez que d'ici 2030, on estime à plus de 60% de la population mondiale. Donc c'est vrai que la plupart des gens vont vivre dans les villes. Et tout ça, bien sûr, ça a obligatoirement un impact sur les faunes et sur les flores. J'ai pris une région très agricole. Vous voyez que tout ce qui est rouge, c'est ce qui est urbanisé. Aujourd'hui, en métropole, on a 8% du territoire qui est urbanisé. C'est plus du tout marginal. Le deuxième constat, c'est le nouveau rapport culture-nature pour le citadin. C'est quand même assez nouveau, cette demande de nature, de nature de proximité par le citadin. Mais moi, biologiste, j'ai mis nature avec un point d'interrogation parce que cette nouvelle demande de nature, elle n'est pas toujours très claire, d'une part. Et la notion de biodiversité, elle n'est pas non plus très, très évidente. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'espèces. Ça, nous, on sait faire. Il suffit de perturber des milieux, on a beaucoup d'espèces. Donc ça explique aussi, d'ailleurs, pourquoi souvent on a beaucoup d'espèces en bonne ordre de ville. Mais aussi, il y a le fonctionnement. Il faut qu'on ait des groupes qui marchent ensemble. Il ne suffit pas d'avoir juste des écureuils parce que c'est joli, c'est sympa. Il faut avoir aussi des herbivores, des prédateurs. Il y a tout un fonctionnement sur lequel je ne vais pas développer, mais qui sont la construction de cette biodiversité. Et plus qu'ailleurs, cette biodiversité doit être gérée parce qu'elle, justement, n'est pas fonctionnelle. Pour expliquer cette dynamique un petit peu de l'urbain et cette dynamique de la biodiversité, c'est l'évolution de l'habitat urbain. Tous les parcs ont été créés, comme la plupart des villes, d'ailleurs, françaises au moins. C'était 1850-1870. Avant, il n'y avait pas de parc public ou pratiquement. C'était pour que les bourgeois se baladent dans un cadre de spectacle. Et c'était que ça, l'objectif. On a créé des mosaïques de fleurs, du statuaire. C'était uniquement dans cet objectif-là. Si je franchis un grand pas, on a des parcs créatifs de la Troisième République. C'est tout suite à l'hygiénisme. Et là, du coup, on a des parcs qui ont été faits pour que les gens puissent respirer. Et si je fais encore un grand pas, on a toutes les années 80, 1980, 1990, en gros, on a créé des bases de loisirs. Et là, l'objectif, c'était de faire du sport, d'avoir des grandes zones de nature que les gens puissent voir de la nature. Et là, l'objectif, c'est de faire du sport.